Bonjour à toutes, bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour un haul Keepers Créatif. Donc j'ai commandé auprès de Joël, je vous mettrai son youtube juste en dessous, c'est une animatrice Keepers Créatif. Donc maintenant on peut commander sur le site depuis le 22 juin si j'ai bien compris dans sa vidéo. Mais je préfère passer par elle parce que c'est elle qui m'a fait découvrir Keepers Créatif. Et franchement voilà quoi, c'est mieux de passer par une animatrice moi je pense. Donc je vous montre mes petites emplettes auprès de Keepers. La caverne d'Ali Baba. Donc là j'ai ma petite facture et elle m'a fait un cadeau, voilà. Et je trouve ça vraiment très très gentil, des rubans et puis des petits nonneux. Ils sont super jolis les petits nonneux. Donc merci beaucoup Joël, merci. Ensuite, j'ai pris des tampons. Donc il n'y en a pas que, voilà. Alors j'ai pris le tampon avec les champignons. Pourquoi ? Parce que, en fait j'aime bien les tampons uniquement silhouette. C'est ce que j'utilise dans mes créations au niveau, enfin voilà, j'ai pris un peu des tampons qui ressemblent à ceux de la Vignastamp. Parce que je les trouve juste sublimes, les fées, enfin voilà, la silhouette des fées, les choses comme ça. Et du coup des petits champignons, je trouve que ça complète bien avec les fées et tout, voilà. Ensuite, j'ai pris ceci. Alors, est-ce qu'on a la marque ? Ouais. Donc il y a « Tu me manques », « Courage », « Mille merci », enfin voilà. C'est vraiment des petits mots que j'avais besoin, même s'il y en a pas mal que j'ai déjà. Avoir différentes écritures et puis avoir différentes façons de l'écrire, voilà. Avec tout mon cœur, enfin, je trouvais que c'était plutôt sympa pour compléter les petits messages qu'on met sur les cartes. Parce que je fais beaucoup plus de cartes qu'autre chose. Donc voilà, et puis l'écriture est vraiment très jolie. Donc ceci, pourquoi ? Parce que ça fait un moment, mais alors un moment franchement énorme, où je cherche des lignes, des tampons avec des lignes, bon, avec les petits pointillés, là avec un effet un peu couture, et hop. Mais c'est surtout pour les lignes, les... Ah, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est un peu comme des parenthèses. Mais non, franchement, je... Voilà. Il est complet et il n'était pas cher. Je n'ai plus le prix en tête et le temps que je vous le retrouve là-dedans, je crois que... Demain, on y est encore. Le tampon Maux, 5,95€. Le tampon Cadre, 5,26€. Ça doit être celui-là. Voilà. Ensuite, j'ai craqué pour les Inca Gold de Viva. J'ai pris la pétrole, la amalite. Je la trouve juste trop, trop belle. Ça fait un peu un gris bleuté. Je ne sais pas si vous verrez. C'est surtout pour le côté noir, gris. Enfin voilà, c'est vraiment pour faire les bases. Là, le pétrole, il est juste magnifique. Ensuite, j'ai craqué pour la Orange et Jade. Et je pense que je vais continuer la collection petit à petit. On va voir. Ensuite, j'ai pris enfin les tampons Mousse. Elle nous les présente à chaque haul parce que tout le monde en prend. Ils ne sont vraiment pas chers. Je crois que c'est 2,95€. Donc voilà, j'avais très, 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 très envie de les prendre. Parce que pour commencer avec ces peintures-là, je voulais tester. Pour tester ensemble. Sinon, voilà, c'est une autre méthode d'appliquer. J'ai des tampons Mousse, mais un peu pourris. Et puis voilà, j'avais envie d'avoir des bons trucs. Après, j'ai pris des embellissements en métal. Alors, je ne sais pas si vous verrez bien. Ça, c'est sur le thème naissance. Donc il y a Baby. Hop, la petite épingle à nourrice. J'avais besoin d'avoir des petits embellissements. Je crois qu'ils ne sont pas chers en plus, ceux-là, si je ne me trompe pas. Je ne les ai pas eu très, très chers. Je ne sais plus à combien. Oh, je ne sais plus. Là, je ne les ai pas sous les yeux. C'était vraiment pas cher. Et là, je me suis pris des coins. Et je les ai... Regardez. Je les ai trouvés juste trop, 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 trop beaux. En plus, il y a deux couleurs. Il y a bronze et un effet un peu argenté, mais foncé. Voilà ce que ça donne. Ils sont juste trop beaux. Donc ça, voilà. Là, j'ai un album naissance à faire. Et ça, c'est vraiment pour embellir... Je fais des boîtes en ce moment. Mais même pour les coins d'album, ça peut être vraiment très, très beau. Donc là, vous le voyez depuis tout à l'heure au fond. Le pochoir avec des petites pattes de chat. Voilà, je le trouvais juste trop mignon. Et puis, ça va compléter un peu ma collection. Parce que vu que j'ai des chats, j'aime bien faire des choses sur le thème des chats. Hop, donc ça, comme le disait Joël dans le haul collectif. Je dirais un haul collectif parce que c'est un... Enfin, voilà, elle a fait une vidéo avec tout ce qu'elle a déjà acheté pour tout le monde. Bah oui, ça va avec... Enfin, c'est pour compléter avec les champignons en tampon. Et je me suis dit qu'avoir des champignons en 3D relief comme ça, ça pourrait vraiment le faire pas mal. Et puis, je le trouve juste magnifique. Ça, c'est vraiment trop beau. Et la marque, Studio Light Fantasy Collection. Il y avait d'autres choses dans cette marque-là que j'aurais bien aimé. Donc, je vais regarder un petit peu. Ensuite, je me suis pris le chipboard rouage. Donc, je le pensais plus grand. Je vous avoue. Chipboard engrenage 2,95€. Bon, je le pensais plus grand. Mais il fera l'affaire, ne vous inquiétez pas. Il va aller avec les autres. Ensuite, ça... C'est la dernière chose que j'ai rajouté à ma commande. Donc, je ne sais pas si vous le verrez bien. C'est une règle. En fait, ça sert... Je ne sais pas si vous voyez l'écartement. En gros, vous l'utilisez pour faire des bordures. La même bordure tout le long. Donc, il y a une bordure plus fine. Et il y a une bordure plus large. Ça vous permet vraiment d'avoir un papier avec une bordure égale tout le long. Pardon. Je suis désolée. J'ai les mains qui ont... Hop là. Donc, je le disais. Pour avoir une bordure égale tout le long. Donc, il y a... Là, on verra mieux. Je ne sais pas si vous le verrez. Donc, hop. On le voit à l'envers. Mais c'est que je ne sais pas si... Voilà. 3 mm et 5 mm. C'est pour faire des bordures... Voilà. Petite règle à bordure. Donc, il y a la même en version We Are Memory Keeper. Mais elle coûte beaucoup plus cher. Et puis, voilà. Je n'avais pas besoin de 36 000 dimensions. Donc, bon. Je l'ai déjà testée comme ça. Je crois qu'elle coûte dans les 6 euros. Celle de We Are Memory Keeper, elle coûte 17 euros au moins. Donc, bon. 6,15 euros. Ensuite, ça, c'est mon craquage. Regardez-moi ça. Je l'avais vu dans un de ses halls où elle disait que justement, la personne qui lui avait commandé donnait plus signe de vie et elle n'avait pas payé. Je voulais lui prendre, mais apparemment, quelqu'un d'autre l'a pris avant moi. Et du coup, je me le suis carrément commandé. Parce que voilà. Et je le trouve juste magnifique. Il est énorme. Il est grand. Voilà, sur le thème de l'Egypte. Hop. Hop. Donc, du coup, il y a une petite coupure. Je suis désolée, mais je vérifie quelque chose. Donc, il y a une enveloppe pour moi. Et en fait, c'est parce qu'elle a mis les papiers fragiles dedans, je pense. Hop. Bon, il n'y a pas que des papiers fragiles, mais... Hop, c'est bon. Donc, je me suis pris le chipboard de Pronti. Horloge. Il est juste magnifique. En plus, il y a des clés et tout. Magnifique. J'ai hâte de le tester. Je ne sais pas si vous le verrez bien. Hop. Il va rejoindre les copains. Hop. Donc, c'est le seul papier de rip que j'ai pris. Pourquoi ? Parce que tous les autres que je voulais, à chaque fois, ils sont en rupture. J'attendais qu'ils ne soient plus en rupture pour prendre tous mes papiers de rip. Mais à la fin, j'ai craqué. Parce que, voilà, je le trouvais super beau. C'est pour le côté des livres. Après, le bingo, voilà, j'aime peut-être un peu moins. Mais c'est vraiment pour le côté livre. En fait, c'est pour le bas. C'est tout pour le bas. Le bingo, j'aime moins. Mais... Voilà. De Studio Light. Et ça, j'avais hâte de le recevoir. Et je crois que je vais le recommander une autre fois. Parce que... Parce que, voilà, quoi. Il est magnifique, ce portrait. Alors, je ne sais pas si vous le verrez bien. Elle est trop, trop belle. Donc, c'est un peu le même système que le papier de riz. Mais la qualité, elle est vraiment... Waouh. Et je l'ai trouvé juste sublime. Donc, j'ai hâte de faire une création avec ça. Hop ! Donc, le haul Keepers Creative est fini. Donc, comme je vous ai dit en début de vidéo, je vous mets son nom en bas de l'atelier de Joël pour que si vous avez envie de faire des commandes chez Keepers Creative. Parce que, voilà, les prix... Les prix sont top. Et puis, on trouve des trucs vraiment sympathiques. Des pochoirs, voilà, qu'on n'arriverait peut-être pas à trouver ailleurs. Non, franchement, ils ont des bons produits. Et j'ai hâte de tester les peintures Inka de Viva Color. Et je pense que, voilà, je vais m'en reprendre. J'ai déjà fait quelques... Enfin, en fait, là, c'est ma deuxième commande. Mais je ne vous ai pas filmé la première commande. Pourquoi ? Parce que, pour moi, au départ, je me suis dit, voilà, elle a montré tout ce que tout le monde avait pris dans une de ses vidéos. Mais une abonnée m'a demandé de montrer ce que moi, j'ai acheté chez elle. Donc, voilà. J'espère vous faire très très vite une vidéo sur ce que je vais en faire. J'aimerais bien avoir le temps. Ça serait bien. Donc, moi, je vous fais plein, plein de gros bisous, je vous dis à bientôt. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Donc, je ne vous dis pas laquelle parce qu'à chaque fois que je vous dis ça, je mets 30 ans pour la faire parce que je n'ai pas le temps. Donc, à très très vite. Je vous fais plein, plein de gros bisous. À bientôt !